Hello, hello, bonjour à tous. Alors, nous sommes le 12 juin. Je commence les signes astrologiques pour le mois de juillet. Alors, j'avais envie de chanter. Il est où le soleil ? Il est où ? Il est où le soleil ? Il est où ? Parce que moi, j'ai super froid. Chez moi, il pleut. On ne voit pas souvent le soleil. S'il vous plaît, envoyez-moi du soleil. Si vous vivez au soleil. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir, on va tomber sur quel signe ? On va prendre celui-ci. Sagittaire, juillet 2020. Oui, juillet 2024. Et on va commencer avec le tarot sur le plan professionnel et sur le plan financier. Ce qui se passe, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Sans dents pour compléter votre tirage. Bon, vous êtes le premier signe, donc je ne sais pas, peut-être chez mes collègues, simplement. Alors, sagittaire, sur le plan professionnel et sur le plan financier, qu'est-ce qui se passe-t-il donc ? Vous avez l'embarras du choix, ou vous n'avez plus le choix, je dirais. Vous n'avez plus le choix, il faut aller bosser. Donc, il faut aller bosser, il faut ramener de l'argent. On n'a plus d'argent, il faut aller bosser. Alors, toi, tu viens, t'es métigé. Alors, vous êtes dans l'espoir. Vous êtes pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Eh bien, si vous pensiez avoir l'embarras du choix, ou avoir des choix multiples sur une proposition de travail, eh bien, là, l'espoir, il commence à s'amoindrir. Et s'il n'y a plus d'argent, il faut aller travailler. Alors, quoi d'autre ? Fin de contrat, il faut en trouver un autre. Et là, trop de responsabilité au niveau financier. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Maintenant, il y a peut-être beaucoup trop de manipulations aussi dans l'air concernant votre situation professionnelle. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez demander l'aide d'un ami. Ami Sagittaire. J'en prends une autre parce que... Voilà, trop d'angoisse. Vous allez demander de l'aide pour pouvoir essayer de trouver du boulot. Vous arrivez à la fin d'un contrat. Vous n'avez pas d'autres propositions. Et là, l'argent, il commence à se terminer. Et vous remarquez vraiment qu'il y a trop de manipulations sur le domaine de l'emploi. Il y a trop de manipulations, trop de mensonges, trop... Vous êtes fatigué. Vous en avez marre. Bon. Vous êtes quand même content de quitter ce contrat. Ce contrat se termine. Mais vous êtes vraiment content de partir. Vous allez demander ici l'aide d'un ami parce que vous êtes dans une période difficile et angoissante. Ici, on vous donne le conseil vraiment. Ne dépensez pas d'argent inutilement pour ce mois de juillet. Le changement, il arrive. Mais il n'est pas au top, au top. En tout cas, pas ce mois de juillet. Donc, gardez vos économies. Sortez pas trop. Ne partez pas trop faire la fête. Ici, on a une situation de défaite quand même. Donc, alors, vous allez retrouver un regain de vitalité après. Je dirais vers la mi-juillet par rapport peut-être à recommencer une formation. Voilà, amis et sagittaires sur le plan financier et sur le plan professionnel. Je suis désolée de ne pas vous avoir donné de super bonnes nouvelles. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, vous allez dire un mec qui m'a raconté de la merde. Voilà, voilà. Bon, il va falloir quand même changer cet état d'esprit, amis sagittaires. Vous nous avez habitués à être des gagnants. Et là, vous êtes plutôt dans une dynamique de défaite, de perte. Non, non, non. C'est justement ça qu'il faut changer. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Et qu'est-ce qu'il s'est acheté, donc, pour mes amis? Sagittaires. Sagittaires. Est-ce que je prends celui-ci? Vous savez quoi? Pour le plan sentimental, je vais en prendre deux. Je vais prendre celui-là et celui-là. Pour ce mois de juillet, fourte, c'est les vacances. Il faut que ça parle à tout le monde, qu'il y a un petit mot pour tout le monde. Donc, on va faire pour ceux qui sont en couple, même si vous êtes en triangulaire. C'est pareil, vous n'êtes quand même pas seul. Et on va faire pour les célibataires avec son Louis-ci. Allez, on y va. Pour ceux qui sont en couple, les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, sur le plan sentimental. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ah, un blocage. Des obstacles. Il y a de la résistance. Alors, quoi d'autre? Ça cherche, hein, Miss Sagittaire en couple. C'est mitigé, hein. On a du mal à trouver la tranquillité et la stabilité, hein, sur le plan sentimental. En même temps, si rien ne va bien au niveau professionnel et financier, ça va être dur au niveau sentimental. Ouais, la prise de tête, hein. Mais on se prend la tête, pourquoi? Ben, parce qu'on ne l'a plus, cette stabilité, cette tranquillité d'esprit. Et se dire, bon, ça va, j'ai le boulot, je me jette sur le boulot. Il y a de l'argent qui rentre. Mais là, c'est peut-être des problèmes dus, justement, au manque d'argent, hein. On doit faire attention à tout. Alors, on y va. En plus, c'est les vacances. Tout le monde va s'amuser. Et vous, vous allez rester à la maison. Allez, quoi d'autre? Pour mes amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Il y en a beaucoup trop. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la prends. Donc, blocage, ce mois d'été. Le mois de juillet. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est tout l'été. C'est tout l'été qui va être pourri. J'ai deux fois la carte de l'été. C'est donc blocage et instabilité. Sur le plan sentimental à cause de... Je vais les prendre, hein. Tant pis. On va les prendre. Voilà. On en a neuf. Si elles ont sauté, ce n'est pas pour rien. Bon. Il y a une opportunité qui va se présenter. On verra après pourquoi. La prise de tête, elle s'ancre, par contre. Vous voyez là. Alors, attention aux disputes. On a un blocage. Là, c'est les finances qui bloquent. Bon. Pour certains, je ne veux pas dire pour tout le monde. Pour certains, s'il y avait des blocages, ce début d'été, donc on passe en été le 21 juin, je pense. Et là, pour certains, disons que ce blocage se dissipe. Pour les autres, on lui annonce un été au niveau émotionnel pourri, instable. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Parce qu'il se pourrait qu'on ne vous le pardonne pas. OK. Ici, vraiment, suivez votre intuition. Et surtout, surtout, essayez de contrôler vos émotions. N'est-ce pas ? Alors, on sent qu'on a tendance à s'ancrer, là, dans les problèmes. Et on a aussi l'envie de s'isoler. L'envie. De ne pas régler. Mais ici, il va falloir régler certaines problématiques administratives. Donc, ça vous prend la tête, mais il va falloir les régler. Sinon, vous allez vous ancrer encore plus dans les difficultés. Vous avez besoin d'être seul. Mais bon, à voir si la personne en face de vous va vous laisser tranquille. Donc, attention sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont en couple, ça va être dur. Ça va être chaud patate. Bon, je ne vais pas mettre ça. Bon, et après, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Un bel opportun. Oh, c'est beau, ça. Bon, il y a quelqu'un au sein de votre foyer, là, qui va vous dire, t'inquiète, ça va d'aller. On va s'en sortir ensemble. On est un couple et on se remonte le moral. Il y a la solution à tout. Il faut juste agir avec sagesse. Et regardez, il y a quand même un accord ou une officialisation qui va se faire. Et c'est la solution au problème. Alors, je vais mettre ça là pour ne pas que ça soit... Je vais les mélanger. Pour ne pas que ça ressorte, les deux cartes d'été. On a la vie sociale, là. On a du monde autour de soi, quand même, amis Sagittaires. Alors, on va aller voir pour les célibataires, maintenant. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour les célibataires du signe du Sagittaire ? Y a-t-il une bonne nouvelle pour mes amis Sagittaires célibataires ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Tristesse. On est découragé, là. Il y a eu une rupture, mais il faut que ça change. Les choses devaient changer. Il n'y avait pas d'avance. Il y avait trop de déceptions. Ça vous a découragé. Vous avez décidé de rompre. Donc, maintenant, il y a de nouvelles possibilités. La porte, elle est ouverte aux nouvelles rencontres. Elle est ouverte. Il n'y a qu'à vous de... Ici, on nous parle de prison mentale. Maintenant, la porte, elle est ouverte. Vous êtes célibataire. À vous de décider qui vous voulez rencontrer, quand vous voulez les rencontrer. Mais sortez. Oxygénez-vous. Ne ressassez pas tout le temps cette rupture. Vous êtes dans la nostalgie aussi. Vous pensiez que c'était une relation sérieuse, que vous alliez vous marier. Et là, vous vous êtes imaginé pas mal de choses sur... Vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Mais ce n'était plus possible. Vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne avec qui vous étiez en couple. A l'horizon, il y a quand même une belle période qui arrive. Pour les célibataires, on vous annonce quand même. Si vous décidez de sortir de chez vous, de vous faire beau, de vous faire belle. Vous avez l'opportunité quand même de grande chance que vous puissiez rencontrer sur... Que vous puissiez tomber sur la bonne personne. OK ? Regardez autour de vous, sortez, amusez-vous. Ne ressassez plus le passé. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'amène. Peut-être quelqu'un du signe du verso. Ou alors d'un ascendant verso. Quelqu'un qui a cette légèreté. Quelqu'un qui voit la vie... Comme une découverte. Quelqu'un qui est curieux aussi. Bon, ben voilà. Attention, donc, sortez de chez vous, amis célibataires, et arrêtez de ressasser le passé. Bon, je vais vous laisser avec ça. Je vous embrasse tous bien fort, mes loulous. Et je vous dis, un bon mois tu y es quand même. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...